hello j'espère que vous allez bien alors on dirait qu'il fait beau comme ça que c'est le début de la journée etc il est 18h27 alors aujourd'hui on se retrouve en fin de journée et je me suis dit on va faire un vlut petit où je vais me parler un peu parce qu'aujourd'hui je pourrais pas vous montrer énormément de ma journée j'ai travaillé sur deux beaux projets un petit qui sortira je sais pas quand en fait mais un qui doit sortir un très rapidement qui a été une décision assez importante pour moi et qui je suis contente quand ce sera sorti du coup il ya pas mal de boulot j'espère que c'est vraiment quelque chose qui vous fera plaisir que je sais pas ça fait un peu flipper c'est un projet qui me fait un peu flipper mais en même temps qui est bien d'après moi vous vous en saurez vous le saurez bientôt on passe du QG numéro 1 vers le QG numéro 2 c'est la cuisine et qu'est ce que je mange aujourd'hui j'ai eu envie de pizza ou quelque chose on peut faire une pizza en fait il me reste en fait peut-être pas une pizza mais une tarte flambée ou un petit genre de tarte flambée j'ai du fromage peut-être pas le fromage qu'il faut je vais faire gratiné mais j'ai du fromage blanc j'ai du fromage gratiné enfin râpé déjà j'ai un peu de légumes je sais pas si j'ai des lardons ou quelque chose mais j'ai un peu de viande donc on pourrait faire une sorte de de tarte flambée coco alors voilà ce qu'il y aura dans la tarte flambée coco donc j'ai un peu de jambon donc j'ai coupé les jambons en tranches bizarre j'ai coupé des tomates des des oignons ou des herbes bizarre l'année c'est pas des poivrons c'est pas des oignons bizarres en bref c'est c'est ça sent l'oignon et des poivrons aux jaunes et j'ai vu ça aussi donc comme j'ai pas assez de jambon je trouve que j'ai pas assez de jambon je vais couper ça je sais pas du tout ce que c'est c'est du de la dinde apparemment du poulet et la dinde ouais enfin du blanc poulet quelque chose bon nouveau like et bien sûr il me reste un peu de fromage blanc donc avec ma pâte un peu de fromage pour les gratinés donc yaas on est d'accord qu'il faut toujours garder son plat visuellement attractif parce que là j'ai l'impression que je crée quelque chose de nickel et je crois que c'est un peu trop pour moi toute seule je pense que je mangerai peut-être un tiers mais je le reste je garderai pour demain mais monsieur coco qui rentre toute façon oh là là je suis vraiment trop fière de moi là regardez moi ça attendez je vais le mettre c'est chaud je peux pas le mettre à la lumière voilà du coup quand vous me demandez des recettes en fait c'est ce que je fais en fait je jette ce que j'ai tout ensemble et j'essaye ou je prie pour que ce soit bon aujourd'hui ça a plutôt bien marché donc une réussite pour moi franchement franchement on va l'appeler la tarte flambée coco quoi la tarte coco flambée il est temps de goûter je suis assez excitée ça sent bon franchement c'est super bon ça a rien d'une tarte flambée mais c'est bon c'est vraiment trop bon yes c'est la première fois cette semaine que je regarde netflix et évidemment je regarde qu'il est trop cool ça me fait du bien d'enfin regarder de nouveau et netflix m'avait manqué j'ai des jours j'ai pas envie de de maquiller et ces mêmes jours là il arrive ça il arrive genre ça je t'ai dit bon il ya monsieur coco qui rentre enfin aujourd'hui et du coup ben je il aime bien quand je suis pas maquillé parce que du coup il peut toucher mon visage parce que quand j'ai maquillé je suis là non non ne touche pas ça en parlant de monsieur coco qui n'aime pas ou qui me préfère sans maquillage pour me toucher le visage on peut parler des choses qu'on n'aime pas moi j'aime pas les hommes qui qui disent aux femmes ben t'as le droit de te maquiller t'as pas le droit de te maquiller parce qu'en fait ils sont tellement loin de la notion du maquillage et il associe souvent à une seule chose alors que le fait de se maquiller peut signifier beaucoup beaucoup plus de choses pour une femme et du coup ça c'est une des choses que j'aime pas chez les hommes heureusement monsieur coco me dit il aime pas quand je me maquille quand je me maquille mais il aime bien quand je suis maquillée aussi c'est juste qu'il peut pas me faire des bisous il peut pas me faire des câlins je lui tâche sa chemise à chaque fois bon je la lave mais c'est pour ces raisons là qu'il l'aime moins mais c'est pas parce que il trouve que je suis pas naturelle pas maquillée etc donc ça c'est plutôt cool mais sinon ce que j'aime pas c'est marrant ce que vous vous avez dit les hommes macho que macho ça se dit comme ça mature que c'est énervant qu'ils croient qu'ils ont besoin encore de leur maman qui sont encore très mathieu qui ont besoin encore de leur maman c'est à chaque fois je me dis c'est peut-être un problème d'éducation ce que ces hommes là clairement à la maison ils ont pas eu le cadre qu'il fallait et mais c'est triste quoi donc ces hommes là aujourd'hui je les plains il y a quelques années j'aurais été tout aussi énervé que vous aujourd'hui je les plains parce que d'un côté ils n'y peuvent rien après une fois qu'on est adulte et vacciné on a une partie on y peut quelque chose on peut changer mais parfois on n'y peut rien non plus c'est ta maman tu as toujours validé comme ça c'est chaud donc sinon mais sinon je suis d'accord c'est hyper chiant moi ce que j'aime pas c'est et monsieur coco le fait surtout dans mon bureau quand il rentre du boulot pardon et qu'il laisse traîner son sac et ses chaussures juste dans l'entrée et que je trébuche dessus enfin j'ai été élevée de façon à ce que quand je prends quelque chose je le repose exactement à la même place et quand je vois quelqu'un qui le fait pas surtout la personne avec laquelle tu vis alors je le voyais pas donc je m'en foutais ça me stresse c'est un truc qui me stresse vraiment moi il me faut que la chose que je prends ici je la repose exactement là où je l'ai prise du coup c'est un peu je suis toujours derrière à reposer les choses au même endroit parce que ça m'énerve et mais je dirais que c'est le plus gros truc qui m'énerve ou qui m'embête sinon de manière générale qu'est ce que j'aime pas ouais les mecs radoux quoi enfin de toute façon ces hommes là je m'approche je m'en approche même pas donc ils sont même pas dans ma vie aujourd'hui tous c'est marrant parce que du coup j'ai changé tellement mon état d'esprit que toutes ces petites choses là dans ma que j'aime pas j'ai l'impression qu'elles n'existent pas parce que du coup ma vie en est complètement séparé là la seule chose qui me met en tête c'est monsieur coucou il laisse les choses traîner parce que c'est ce que je vois au quotidien mais tout le reste tout ce qui est machisme tout ce qui est dégueu tout ce qui est player tout ce qui est le mec qui dit des gros insultes ou qui fait des trucs dégueu enfin bref je les élimine tellement de ma vie que je ne les vois pas du coup c'est marrant parce que au début j'avais l'impression que j'allais avoir plein 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 d'idées et là je me pose et je veux en parler je me rends compte que bah non il y en a pas quoi ou du moins c'est des choses qui existent qui peuvent être énervant mais dans ma vie je les je les accepte pas donc il y en a pas donc là c'est le vlog qui est censé se terminer donc nous on se retrouve demain et moi j'enchaîne moi j'enchaîne là maintenant allez à demain bye moi j'enchaîne 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 moi j'enchaîne